La passion des boules se conjugue de nouveau dans les allées ensoleillées du parc Borelli. Cette fois en mouvement et non pas les pieds tanqués. Au programme du jeu provençal que l'on nomme aussi la longue ou les trois pas, l'ancêtre de la pétanque pour un rendez-vous qui vit sa 105e édition, un immanquable. C'est un concours mythique, c'est le numéro un des concours au jeu provençal. C'est un concours qu'on ne peut pas manquer. Le plaisir, les amis, les belles parties, on s'amuse. Cette année avec la chaleur c'est un peu plus dur que d'habitude, mais autrement c'est bien, c'est convivial. Cet événement fait partie du patrimoine local marseillais. Nombreux sont les fidèles, acteurs ou spectateurs. Parmi ces derniers, Albert Corriéry est une mémoire vivante, à peine plus jeune que le tournoi. Tant mieux qu'il y en ait un plus vieux que moi, c'est mieux. Cette année je devais le faire avec mon neveu et mon frère. Mon neveu a été obligé de travailler, par conséquent on a été obligé de l'arrêter. Autrement je l'aurais fait volontiers, même à 100 ans je l'aurais fait. Je n'en mettais un cadeau, ça je dis la vérité, il faut le dire. Mais quand ça plaît, on y joue. C'était à bloc ici. Il n'y a pas une place pour entrer là-dedans. Alors que maintenant c'est percemé, ça va, ça va avec le temps malheureusement. Le record de participation date de 1983 avec 1849 triplettes inscrites. En 2022, le tournoi compte trois fois moins de participants, mais peu compté sur de jeunes passionnés. Les boules c'est comme Obélix, on est tombé dedans quand on était petit, c'est exactement ça. Le jeu provençal est à mon avis pas assez connu et reconnu. Parce qu'on est moins médiatisé que la pétanque et parce que c'est aussi plus compliqué à jouer. Avec un peu moins de folklore, un peu plus de compétition, la longue histoire se poursuit à courir le bouchon avec passion.